En Hollande, c'est la saison des tulipes. On dit que c'est le pays tout entier qui se transforme en jardin. Les Hollandais sont les premiers producteurs de tulipes au monde. Leur amour pour cette fleur est tel qu'à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam, ils lui ont consacré un jardin hors du commun. Keukenhof. Avec plus de 7 millions de fleurs. Il est aujourd'hui considéré comme le plus beau parc floral d'Europe. A l'entrée du jardin, voici le symbole de Keukenhof, ce parterre en forme de tulipe géante, qui fait la fierté du jardinier en chef, André Baïchk. Ici, on fait tous les ans ce motif de tulipe. Ce que vous voyez en bleu, c'est supposé être la tige. Et puis, vous avez les jacinthes qui forment les feuilles et les tulipes qui forment les fleurs. Cette année, tout a fleuri en même temps. Les tulipes comme les jacinthes. C'est très inhabituel. La grande originalité de ce parc, c'est qu'il n'ouvre ses portes que 8 semaines par an, d'avril à mai. La plupart des motifs sont renouvelés chaque année. Au gré de l'imagination des jardiniers, qui, 8 mois plus tôt, dessinent des centaines de nouveaux parterres. Ils plantent ensuite, à la main, plus de 7 millions de bulbes. À l'arrivée du printemps, la nature a fait son oeuvre. Nous sommes un jardin de printemps. C'est ce qui le rend si unique. Dans le monde et en Europe, il y a beaucoup de jardins que l'on peut visiter tout au long de l'année et qui sont très beaux. Mais un jardin de printemps comme Kökhenov, on n'en voit pas si souvent. Si la star de Kökhenov est bien sûr la tulipe, elle n'est pas la seule fleur à se donner en spectacle ici. Voici l'un des points de vue les plus saisissants du jardin. Cette rivière de Muscaris, une autre fleur à bulbes. Regardez ça. C'est comme s'ils étaient debout, au milieu de l'eau. C'est tellement beau d'être là. C'est surtout très beau le matin. Avec le bruit de l'eau, les fontaines, les oiseaux qui chantent. Quand vous êtes assis là et que le soleil commence à briller, c'est parfait pour débuter la journée. Parfois, ça ressemble vraiment au paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada